Alors bonjour à tous, c'est Radio Retrovie, chers amis, on est le 6 mai 2021, 6h29, faire du Québec, même si ça a l'air plus d'être un 6 novembre, ça ne fait pas chaud, c'est le mois de mai qui sera probablement un des plus froids depuis longtemps. C'est facile dans les circonstances actuelles de penser qu'on se dirige vers quelque chose de majeur, vers, pas bravolement, pas la fin du monde, mais une impression de fin du monde, et de plus en plus de gens ont cette impression de fin du monde, avec raison, parce que d'abord on vit une situation complètement historique avec la pandémie, c'est une hécatombe sanitaire, ça va être une hécatombe économique bientôt, elle n'est pas là encore, ça s'en vient, parce qu'il y a encore toutes sortes de mesures qui sont en place qui font en sorte qu'on a évité que tout s'effondre, mais ça s'en vient. Moi je vois des gens qui s'achètent des propriétés qui valaient 250 000, 300 000 il y a un an et demi, puis qui valent maintenant 6, 700 000, 800 000, je ne sais pas comment ils vont être capables de garder ce rythme-là longtemps, quand les taux d'intérêt vont augmenter de juste un petit peu. Donc, l'hécatombe économique s'en vient. Je vous l'avais dit, préparez-vous, tous les changements qui s'en viennent vont être majeurs. Depuis longtemps je dis ça. Ça c'est en train de se concrétiser, puis de prendre forme. L'hécatombe sociale est arrivée, les gens ne sont plus capables de se parler, on se lance des roches partout, le feu est pris dans la maison, comme on dit, le feu est pris dans la cabane, les gens ont plus de tolérance envers les uns et les autres, respectent plus les idées des uns et des autres, ont sombré dans la démence conspirationniste, les gens ne se respectent plus, donc on ne parle même pas des dirigeants politiques, on parle du monde ordinaire, vous puis moi, puis tous les autres qui nous entourent. As-tu remarqué comment les gens sont devenus, surtout depuis l'avènement de cet homme-là à la Maison-Blanche pendant 4 ans, qui a attisé juste la haine, le harcèlement, le bullying, les insultes envers les femmes, les insultes envers tout le monde. C'est fascinant d'avoir vu la dégradation du comportement des gens sur les réseaux sociaux depuis l'avènement de cet individu-là, qu'on pourrait caractériser, pour ceux qui le veulent, d'antéchrist. C'est tout le contraire quand on parle du concept d'antéchrist. J'aimerais que vous réalisiez, pour ceux qui croient encore en ces religions-là et en Jésus, si vous avez lu la vie de Jésus dans ses écrits faits par des gens qui prétendent avoir été témoins de ça, puis ce n'est pas vraiment important que ça existait ou non, tu as un récit qui te parle d'une personne, puis de son comportement, puis de ce qu'il a accompli. C'est tout le contraire du comportement de la vie de cet homme-là qui a été à la Maison-Blanche pendant 4 ans, avant qu'il soit le président, puis pendant qu'il était président, tu te retrouves avec quelqu'un qui était vraiment l'antéchrist. Tu ne peux pas me contredire sur ça, si tu fais ça, ça veut dire que tu renies tous les enseignements et le comportement de ce qu'on a, ceux qui y croient appellent le fils de Dieu dans ces récits qui ont été racontés par ces témoins-là. D'ailleurs, que tu retrouves juste ce récit-là sous la plume de ces témoins-là, nulle part ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire, on ne rentrera pas là-dedans. C'est totalement l'inverse. Donc, si tu cherches le concept d'antéchrist qui existe sur les réseaux sociaux conspirationnistes, il a tellement été galvaudé et il a tellement été traîné dans la boue qu'il a perdu son sens. Tout a perdu ça. Le monde a perdu sa rationalité. Parce qu'on est alimenté, puis c'est facile de tomber dans la haine. C'est bien plus facile d'être dans la haine que d'être dans l'amour. Ou c'est bien plus facile d'être dans la violence que dans la paix. Parce que pour être dans la paix, il faut que tu retiennes tes élans naturels. Alors que pour être dans la violence, tu as juste à laisser aller. Qui d'entre nous n'a pas eu envie de puncher quelqu'un sur le museau? Tout le monde. Du plus grand diplômé au plus petit. Travailleur de la construction. Ça nous est tout arrivé et ça nous arrive souvent. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas? C'est qu'on se retient. On se retient. Parce qu'on sait que ça n'a pas de sens de se laisser aller. On sait ça. On sait que ça n'a pas de sens de se comporter comme ça. Ou dans d'autres types de comportements qui te mènent à violer des lois. Essentielles pour le maintien de la paix et la sécurité et l'harmonie dans nos sociétés. Mais depuis l'avènement de cet individu-là, qui est venu briser toutes les normes de comportement dignes d'un être humain, on se retrouve avec un effondrement de nos sociétés. Parce que les gens ne se contrôlent plus et se laissent aller. Parce qu'ils ont vu que le plus puissant des présidents des États-Unis se laissait aller à toutes ses impulsions. Les plus petites. La plus petite insulte qu'il avait envie de lancer un matin, il ne s'est jamais retenue. Il l'a envoyée. Comme les plus grandes insultes aussi. Donc, tous ceux qui sont là à nous faire des leçons, comment dire, scolaires, sur « Oh, l'antéchrist, c'est Barack Obama » Barack Obama avait un comportement. « Des plus dignes ». Tu peux ne pas être d'accord avec ces politiques, ce n'est pas important. Mais là, on parle d'un comportement. Puis la fin du monde annonçait avec Barack Obama, puis la fin du monde, puis la fin de la République, puis que c'était toute de la bullshit, puis de la bouillie pour les chats. Il n'y a rien de ça qui est arrivé. Le monde est tombé dans un précipice avec l'avènement de l'autre qui est arrivé après. Puis d'ailleurs, regarde la situation dans laquelle on est, c'est un petit peu sa responsabilité aussi. Donc, quand tu te demandes, si tu veux rester dans le concept de la religion chrétienne qui parle d'un antéchrist, l'antéchrist, c'est qui? Ce n'est pas... Bien, tu en as eu plusieurs, il n'y en a pas un. On peut être tous l'antéchrist. Dès que tu t'en vas contre l'enseignement de ce fils de Dieu, comme l'appellent les chrétiens, bien, tu es un antéchrist. On peut être tous des antéchrist. Tu n'as pas besoin d'être une superstar ou avoir de la puissance extraordinairement entre les mains gouvernementales ou quelque autre puissance que ce soit pour être un antéchrist. On peut être tous l'antéchrist. Puis d'ailleurs, on l'espère, toutes les religions et tous les prophètes ont fait la promotion de la tolérance, l'amour universel. Mais pas selon les écrits, quand tu regardes. Lui, il avait amené ça à un autre niveau. Comprends-tu? Ce n'est pas facile pour la nature humaine de suivre Jésus, si tu veux vraiment me suivre. Puis moi, je n'ai rien contre le fait que tu le suives, parce que c'est un bon exemple à suivre. Mais on peut tous être l'antéchrist. Puis je peux te dire une chose, dans les 60, 100 dernières années, des personnalités en pouvoir qu'il y a eu en Europe et en Amérique, il y en a une poignée de gens qu'on peut qualifier d'antéchrist dans le sens qu'ils sont allés vraiment ouvertement contre toute rationalité puis tout enseignement de quelques prophètes que ce soit. Tu peux passer par Mussolini, Franco, Adolf Hitler, quelques autres sûrement qu'on oublie. Tu peux rajouter Marine Le Pen là-dedans. Puis tu peux rajouter l'autre qui était là à la Maison-Blanche il y a quatre ans. Pendant les quatre dernières années. Et sûrement quelques autres. Dès que tu alimentes la peur, la haine, et que tu joues avec ça pour aller te chercher un gain politique, par exemple, pour le pouvoir, tu agis un petit peu comme un antéchrist. Dès que toi, en tant que citoyen, autour de toi, tu commences à stigmatiser les gays, stigmatiser, par exemple, les ceux-ci, les immigrants, les gens de couleur, les autres religions, tu viens agir en tant qu'antéchrist. Donc, d'essayer de trouver le concept de, oh, tout va mal parce que il y a un antéchrist quelque part. Non. On est peut-être huit milliards et demi d'antéchrist ou d'antiprophète. Parce qu'on se comporte tous de façon inacceptable souvent dans nos vies. Ce n'est pas pour faire la moralité, c'est juste pour rationaliser les concepts. C'est comme tu as toujours besoin d'un sauveur ou d'un antéchrist. On aime ça, réduire ça, toujours à la plus simple expression, au système binaire. L'antéchrist et le sauveur. Il n'y a personne d'autre qui va venir changer ta vie, sauve-toi, puis ton comportement, sauve-toi. Puis il n'y a personne d'autre qui va décider si tu as déjà envie d'être un antéchrist ou agir comme sauveur. Tu peux agir comme sauveur de ta propre vie puis de ton environnement. Puis je pense que c'est important qu'on prenne conscience de ça puis qu'on arrête de se laisser manipuler par les éléments puis les forces extérieures. Puis que tu sois assez fort puis assez rationnel pour comprendre ta puissance parce qu'on est tous puissants sans s'en rendre compte. Parce que tu vas avoir une influence sur tout ton environnement avec ton comportement. Donc j'avais envie de vous partager ce petit message-là dans ces temps tellement, tellement, tellement bouleversants pour tout le monde puis je peux comprendre mais réalise à quel point il faut que tu reviennes à la raison. Wow! Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada